Et bonjour tout le monde c'est Asahi on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler un petit peu convention Surtout principalement la Japan Expo Faut savoir qu'il y a pas très longtemps à Villepeinte a eu lieu la Japan Expo Qui est la plus grosse convention, le plus gros Événement manga, jeu vidéo qu'on pourrait avoir sur Paris Même sur la France d'ailleurs Et donc moi ça faisait un bon moment que je n'y étais pas allé Enfin pas qu'à la Japan Expo Ça faisait presque 3 ans que je n'étais pas allé en convention Tout simplement parce que j'en ai marre De l'ambiance des conventions françaises En fait tout simplement parce que moi j'ai 34 ans Et ça fait depuis quasiment la création De ces genres d'événements que je vais à ce genre de convention J'ai fait les toutes premières Epitanium qui sont à Créminbissette Qui à l'époque était vraiment la hype de la convention C'était vraiment le must J'ai vu les toutes premières Japan Expo Premier impact, deuxième impact, troisième impact et ainsi de suite On a été dans plein d'endroits différents avant d'arriver à Villepeinte On a été sur les quais de la Seine dans plein d'endroits différents J'ai vu aussi les premières Paris Manga arriver C'est vrai que ça fait des années et des années que je fais toutes les conventions Qui sortent tous les ans donc qu'à chaque fois on se retrouve avec Je sais pas 5, 6, 7 événements par an Maintenant c'est vrai qu'il y a de plus en plus Il y a la Japan Party, il y a la Rajoku, il y a plein de trucs qui sont rajoutés de partout Et en fait c'est vrai qu'à force pour moi Qui suis là depuis le début de toutes les conventions Bah je trouve qu'on arrivait à un moment où on stagne Et qu'il n'y a plus d'évolution du moins en France A une époque les conventions c'était vraiment super ouf Il y avait des tonnes de Youtubers qui étaient invités Il y avait des tonnes d'artistes, il y avait des concerts géniaux J'ai vu des super concerts à la Japan Expo Comme Yui, comme Yoko Ishida Des artistes qui ont fait des musiques pour du bleach Et tout un tas de trucs comme ça Et en fait d'année en année En fait les conventions se sont dégradées D'une par le fait qu'il y a de moins en moins d'activités Il n'y a plus, honnêtement au niveau Youtuber Il n'y a plus personne cette année à la Japan Expo C'était vraiment un petit coup A part où il y avait les webseries et quelques Youtubers Mais vraiment pas grand chose C'était vraiment pas mis en avant Et puis même au niveau de la population française J'ai vu vraiment se dégrader en fait Au niveau des gens qui viennent aux conventions L'ambiance s'est dégradée d'année en année Avant c'était une ambiance bon enfant Les gens étaient là parce qu'ils étaient passionnés de manga Ils étaient passionnés de jeux vidéo Ils étaient passionnés de cosplay Maintenant on a un regroupement de tous les bolosses de la planète Tous les pervers qui viennent en convention C'est un truc de fou C'est l'une des choses primordiales Pourquoi j'ai arrêté d'aller en convention pendant 3 ans C'est que c'est rempli de putain de pervers Tu peux avoir des cosplays un peu plus déshabillés que d'autres ou autres Mais t'es dans la peau de ton personnage T'es pas là en mode Je suis une star du porno Je suis pas une playmate Et du coup les mecs ils viennent Ils prennent en photo Avec des angles comme il faut En mode bien pervers pour aller se toucher à la maison Ils savent même pas c'est quoi le costume de la fille Ils s'en foutent que la fille peut-être Elle a passé 5 mois à travailler sur son costume Tout ce qu'ils veulent c'est prendre des photos de boobs quoi Ça sans compter tous les pervers qui font des friocs dans tous les sens Après mis à part ça Ce qui est bien en convention J'ai beaucoup quand même aimé cette Japan Expo Tout simplement parce que j'ai trouvé Que le niveau de cosplay de manière générale C'était vraiment amélioré C'est vrai qu'à une époque Tu voyais des mecs avec des chapeaux de Luffy Des capes de la Katsuki un peu partout Pas forcément des trucs de fou en cosplay Là honnêtement C'est vrai que la Japan Expo c'est quand même La convention en cosplay La convention manga de l'année Mais d'une manière générale J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des cosplays magnifiques Et même pour les gens Qui n'étaient pas forcément expérimentés dans le cosplay J'ai trouvé que le niveau était bon Parce qu'il y avait des efforts Alors certes des fois c'était pas forcément ouf ouf Mais les gens avaient fait l'effort de travailler sur une armure Sur des coutures etc Et ça franchement c'est super plaisant Ensuite à cette convention j'ai eu la chance quand même J'étais avec ma chérie et son petit frère On était en Steven Universe Donc moi j'étais en Captain Hearts Elle était en Pink Diamond Et son petit frère en Steven En plus de ça avec nous on avait un couple adorable Qui était en Lapis et en Péridote Et on s'est vraiment éclaté avec eux Et on a fait une grande grande rencontre Un grand événement Steven Universe Où je sais pas il y avait peut-être une trentaine de cosplayers qui étaient là Et c'est vrai que c'était vraiment cool Ça faisait plaisir de voir un petit peu les potes Plus des gens qu'on connait qu'on a vu à droite à gauche Donc ça ce côté là était vraiment plaisant Après au niveau de la Japan Expo C'est vrai que comme toutes les conventions On va dire qu'il y a un bon 80% de merchandising C'est rempli 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 de stands Qui vendent des choses Pour la plupart la même chose Il y a des mecs qui vendent des trucs 10 fois plus cher que ce que tu peux trouver sur internet Ça m'est arrivé par exemple de trouver J'ai un t-shirt avec Equalizer Donc j'ai une plaque à LED ici Avec un truc que tu accroches à la ceinture Qui prend le son Et ce t-shirt là je l'ai payé 5€ sur AliExpress Qui est un site de vente de produits beaucoup qui viennent de Chine Et il faut savoir Eux ils s'alimentent là-bas aussi Et bah le même t-shirt je l'ai trouvé à 35€ Lors d'une convention Donc je vous dis 30€ de plus pour le même t-shirt Ça c'est vraiment abusé Et il y en a plein des comme ça Après il y a quand même des marchands qui sont vraiment exclusifs Enfin il y avait des stands avec Blizzard et tout ça Square Enix C'est des trucs que tu ne trouveras pas forcément partout Avec des boîtes mystères remplies à thème Ça c'est des trucs que tu ne trouves pas partout Et il y a quand même quelques marchands qui font plaisir Parce que voilà c'est des passionnés qui ont des boutiques Et qui veulent arriver à vivre de ça Et ça ça fait quand même plaisir Après au niveau des animations Je n'ai pas eu le temps de voir grand chose Nous on est arrivé vers 14h le samedi Quand c'est vrai que quand tu es en cosplay Tu as arrêté toutes les 30 secondes pour être prêt en photo Donc du coup c'est beaucoup plus difficile de circuler on va dire Mais c'était quand même une bonne convention Je suis vraiment content quand même de l'avoir fait Ça m'a remotivé un petit peu pour faire quelques conventions Du coup avec ma copine Avec des amis et tout Mais c'est vrai que ce que j'aimerais après avoir la suite C'est d'aller béton en Allemagne A la Gamecom Ou aller à la MCM Comic Con A Londres Ou ce genre de conventions là Qui sont totalement différentes L'ambiance est différente Malheureusement en France Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça Mais on n'arrive jamais à faire quelque chose de vraiment ouf Voilà tu pars à Londres Ou tu pars aux Etats-Unis Tu regardes la qualité des conventions C'est un truc de ouf Les cosplays c'est un truc de ouf L'ambiance c'est un truc de ouf C'est pas rempli de pervers Qui prennent des photos Qui se disent photographes Juste pour prendre des photos sous les jupes Par la suite moi j'aimerais bien vraiment Commencer à faire des conventions Peut-être en Belgique En Allemagne En Angleterre Changer un petit peu de la France Parce que c'est vrai que la France Je sature totalement Attendant voilà Je ne sais pas si vous Vous avez déjà été en convention Si vous aimez ça Franchement après voilà La convention de manière générale C'est top Mais c'est vrai que c'est plein de petits trucs Pour moi Qui le fait depuis le début Depuis que ça se crée les conventions Depuis que là il y a eu la création Des conventions en France Bah du coup forcément Voilà ça va faire peut-être Mettons je ne sais pas 15 ans 20 ans que je fais des conventions Du coup bah forcément Au bout d'un moment pour moi Bah ça sature quoi Donc vous en tout cas Dites-moi dans les commentaires Si vous allez en convention Quelle convention vous préférez De quel coin Dans quel coin vous avez des conventions Est-ce que vous avez déjà fait Des conventions à l'étranger Dites-moi tout ça Parce que ça m'intéresse vraiment N'hésitez pas à suivre la page Insta ou Facebook De ma copine Qui a une page cosplay Ça lui fera énormément plaisir J'ai aussi ma page cosplay Facebook Mais honnêtement Je ne l'utilise vraiment plus trop Mais je vous la mettrai quand même En description Puis après il y a l'insta de la chaîne Lâchez un maximum de pouces Du coup si cette vidéo vous a plu Puis nous on se retrouve très bientôt Que ce soit des lives ou des vidéos Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance